Au son des cornemuses, la nation rend un dernier hommage à Philippe de Gaulle. Sous les yeux du président de la République, son cercueil traverse la cour des Invalides. L'amiral était un grand militaire et un élu de la République, peut-être un peu plus encore que le fils du général, dont il était l'un des derniers gardiens du Temple. Comme il est dur, pourtant, d'être de Gaulle après de Gaulle, d'en avoir l'allure, la voix, les gestes, et de ne pas être lui. L'amiral répondait aux murmures par la rigueur de sa conscience. Au-delà de la ressemblance avec son père, Philippe de Gaulle a eu sa propre carrière militaire, exemplaire. Marin, résistant de la première heure, il s'engage dès 1940 dans la défense de la France libre. Puis il gravira les échelons de la marine, jusqu'au grade suprême d'amiral. Un parcoureur du commun, salué aujourd'hui par toutes les générations. Il a consacré sa vie au service de la France. Il a commencé dans la résistance, enfin dans les forces navales, il n'avait pas 18 ans. Par parenthèse, il a été résistant avant son père. Parce que quand son père est arrivé à Londres, lui était déjà là. Je me ressens un peu en lui d'être prêt à m'engager aussitôt pour pouvoir défendre quoi coûte la France concrètement. Être prêt à même enlaisser sa vie pour cette France. Ancien président et ancien premier ministre étaient également présents. Pour celui qui fut aussi sénateur, gaulliste bien sûr. Philippe de Gaulle disait souvent il faut vivre pour plus grand que soi. Aujourd'hui, c'est la nation toute entière qui s'est inclinée devant sa mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...